Certains axes routiers sont particulièrement accidentogènes. Ainsi, plusieurs conducteurs ont sûrement croisé il y a peu de temps gendarmes et policiers au village de Soniaque et Cambron. Un dispositif alliant pédagogie et parfois répression a été mis en œuvre afin d'améliorer la sécurité routière et diminuer le risque d'accident. Explication. A Sobraque-Cambron, une trentaine de gendarmes et policiers se sont mobilisés à un endroit stratégique. Un dispositif conséquent qui vise à prévenir les infractions graves génératrices d'accidents routières. On a choisi cet endroit-là parce que l'arrondissement de Dax concentre près de 50% de l'accidentalité routière. Et sur cet axe-là, il se trouve que dans les mois qui ont précédé, on a eu quand même pas mal d'accidents. Pour l'année qui vient de s'écouler, c'est pas moins de 40 000 infractions qu'on a été amenés à faire, dont près de 20 000 liés à de la vitesse. Près de 2 000, ce sont des alcoolémies. Près de 300, c'est de la conduite sous stupéfiants. Et une infraction qui est de plus en plus fréquente, ce sont ce qu'on appelle dans notre jargon les distracteurs de conduite. C'est-à-dire les gens qui ont soit le téléphone à la main, soit qui sont en train de regarder le GPS, soit qui sont en train de regarder la télé, ça arrive. Des infractions qui mènent à mettre en place un dispositif adéquat pour chaque intervention, de manière à avertir les conducteurs frauduleux. On a un atelier sur les vitesses, un atelier avec des moyens banalisés pour s'assurer que les priorités soient respectées, qu'il y a les ceintures, que les gens ne circulent pas avec le téléphone au volant. Et puis derrière moi, il y a un atelier plutôt lié à l'alcoolémie et à la conduite sous stupéfiants. Donc nous agissons sous réquisition du procureur de la République, réquisition qui nous permet d'avoir un petit peu plus de prérogatives en matière de sécurité routière. Nous avons le souci de limiter, de faire diminuer l'accidentalité, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que nous avons le souci de faire baisser absolument le nombre de morts, le nombre de blessés, le nombre d'accidents, par plus de civilité bien sûr, mais aussi par une prise de conscience et quelquefois, hélas, par la répression, mais c'est parfois nécessaire. Aujourd'hui, la gendarmerie dispose d'un nouveau matériel afin de contrôler plus rapidement les papiers des automobilistes. La gendarmerie est en train de recevoir des tablettes numériques qui permettent de rénover le matériel informatique embarqué que nous avions jusqu'à présent et qui nous permettent de faire de la consultation de fichiers beaucoup plus facilité, donc à partir des permis de conduire, des cartes grises et des cartes d'identité. Donc on a une consultation qui va beaucoup plus vite que ça n'était le cas jusqu'à présent, avec un matériel encore plus fiable et surtout plus ergonomique. Un procédé que le délégué interministériel à la sécurité routière est venu constater dans le but de trouver des idées pour diminuer le taux de mortalité routière. Mon but, c'est un peu comme une abeille, moi je butine des bonnes pratiques et puis ensuite, soit si des fois on peut décider de les imposer, mais je pense que la meilleure méthode, ça reste de les proposer et que chaque préfet, chaque procureur puisse choisir le mode qui lui semble le plus adapté par rapport à ce qu'il sent de son environnement. Et puis là, on discutait avec M. le procureur des stages d'alternative à la poursuite où on demande aux gens quand ils ont commis des infractions, enfin vous avez entendu l'explication, de venir faire des heures à des endroits où justement il y a des accidents de la route et ils vont être sensibilisés particulièrement. Donc il faut arriver à faire l'effort de les toucher et de leur faire un message individualisé. Et ça, c'est le sens des politiques conduites dans les départements.